Salut à tous, salut à toutes les gamers, c'est GoldenDieu, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Modern Warfare 3. Cette fois-ci on joue en domination sur Overwatch, la nouvelle map du pack Elite. Donc qui est vraiment une map super super. Donc je m'excuse de la qualité du son et de la prise d'écran. Donc voilà, j'ai pris cette vidéo parce que j'ai fait une assez bonne partie avec un assez bon ratio. Donc voilà. Alors je vous laisse découvrir la vidéo en même temps que moi. Donc sur cette vidéo je vais quand même pas mal rester sur le point A, c'est surtout le spam des amis. Donc voilà voilà. Alors pour ce qui est de ma classe, c'est la Scarelle avec Silencieux, avec Impact. En secondaire, j'ai pris une petite mitraillette. Donc l'avantage c'est que j'ai Passe Passe Pro, donc les armes changent de main assez rapidement. Ensuite j'ai mis Assassin pour les drones tout simplement parce qu'en domination, qu'est-ce que ça me casse les couilles tous ces drones de merde. Et pour ce qui est du troisième atout, c'est visée solide tout simplement parce que je fais pas mal de nos scopes à certains moments. Voilà donc comme je vous le disais, je spawn pas mal sur le point A. Voilà, je reste sur spawn. Donc comme je vous l'ai dit, cette partie, j'ai fait un assez bon ratio. Donc voilà voilà. On découvre la vidéo. Donc là j'ai hésité entre les deux et puis finalement j'ai pris le sud-droite. Donc je m'excuse encore pour le son de la vidéo et pour la qualité d'image. Je n'ai pas encore l'HDPVR mais ça ne serait tardé. Donc pour ce qui est d'une chaîne, j'en ai pas encore une. Mais c'est pareil, c'est une histoire de semaine. Vous pouvez quand même, si vous aimez la vidéo, me laisser un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Donc voilà, donc là j'ai ramassé l'UMP tout simplement parce que je n'ai plus de munitions dans la scarelle. Donc je crois que je vais crever dans pas longtemps. Voilà voilà. Donc je tiens à dire, pour tous ceux qui n'ont pas le contenu Elite, ils peuvent acheter la map. Donc franchement, il y a Piazza, Libération et Overwatch. Moi personnellement, Overwatch et Piazza, je trouve que ce sont des maps vraiment, 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 vraiment super cool. Libération, je l'aime un peu moins parce qu'il y a énormément de snipers. On se fait kill et de loin. On ne comprend rien à la vie. Et ça a le don de m'agacer. Voilà voilà. Donc il y avait pas mal d'abrutis sur la partie quand même. Voilà, quelque chose que tout le monde déteste, c'est se faire flasher. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous voulez que je vous fasse d'autres vidéos. Bon alors évidemment, j'ai Battlefield, j'ai tous les autres Call of Duty, j'ai Skyrim. Laissez-moi des commentaires dans lesquels vous me dites sur quel jeu vous voulez que je fasse une vidéo. Si vous voulez rester sur Call of Duty, dites-moi dans quel mode, avec quelle arme, il n'y a pas de soucis, je ferai la vidéo. Donc là, ce qu'elle est quand même une arme assez bien, même très très bien. Donc là, je t'ai un canot, un gros gros abruti. Ouais ouais. Moi ce que je vous conseille quand même, c'est un silencieux. Parce que c'est vachement pratique. Avec Assassin, on ne se fait jamais repérer par les drones, ni par les tirs que l'on fait. Donc là, petit C4. Allez, on va voir ça. Et bien non. Pourtant, il est en train de prendre C. Mais il s'est fait killé. Donc, tout en restant dans les Gamertag, j'ai un ami qui s'appelle KingXXMoronXX, qui va bientôt commencer lui aussi les vidéos. Donc, c'est un assez bon joueur qui a l'habitude lui aussi. Donc, dès qu'il commençera ses vidéos, je vous le dirai. Et surtout, n'hésitez pas à aller voir ses vidéos. Il est assez bon quand même sur Call of Duty. Mieux que moi. Meilleur que moi. Allez. Donc là, j'ai déjà obtenu Predator. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais pourquoi il attend ? Tout simplement, mon père était venu me parler. Et là, j'ai fait la boulette de ma vie. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'ai envoyé mon Preda sur un toit, alors que j'avais la possibilité de faire une double élimination. Ne me demandez pas pourquoi j'ai fait ça. Même moi, ça m'a fait rager sur le coup. Et puis, je me suis fait killer juste après. Donc, c'était vraiment un petit moment de merde. Donc, ce que je regrette quand même, c'est qu'il y avait pas mal de joueurs au lance-patate sur cette partie. Bon, même si lance-patate, c'est vraiment de la grosse merde, mais vraiment de la grosse merde sur MW3. Ça ne tue rien. Juste pour ceux qui jouent lance-patate, voilà, au tout début de la partie, c'est bien. Mais pendant la partie, il vaut vraiment arrêter de jouer lance-patate. Voilà, voilà. Voilà. Donc, pour ce qui est du score, on verra ça en fin de partie. Donc, il me semble que j'ai fait du 27-7 ou du 27-8. Quelque chose comme ça. Il me semble, il me semble. J'aurais pu faire mieux. Cependant, voilà, à partir du moment où je me suis chie-tue avec le Predator, ça m'a un peu énervé. Donc, tout de suite, quand on s'énerve, on est moins attentif. Donc là, ouais. Là aussi, j'aurais dû jeter une grenade flash. Voilà. Et donc, on arrive sur la fin de cette partie. Voilà. Donc là, j'ai voulu jeter ces 4 par-dessus. Et voilà, voilà. Donc la partie va se terminer dans très peu de temps. Voilà. On termine cette vidéo sur une relance-patate. Cependant, le kill-femme final est donc effectué par moi. Voilà. Bon, quand même, j'ai eu une sacrée moule. Voilà, voilà. Bah écoutez, on se quitte sur cette vidéo, sur cette fin de partie. Surtout, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Et puis en attendant, bon jeu à tous et à la prochaine.